C'est permis de m'insulter, de me traiter d'imbécile, de m'accuser de financer la Corée du Nord. Enfin, on était dans des situations quand même assez délirantes. Il y a eu beaucoup de situations humiliantes, très dégradantes. En fait, c'est une situation qui est systémique à Dassault Aviation. Merci d'être venu aujourd'hui. Il faut que je revienne sur toute cette histoire. Je suis rentré à la CGT en 2015, donc trois ans après mes débuts à Dassault Aviation. Tout se passait très très bien. J'avais mes entretiens pro, des belles augmentations de salaire à 6%. Tout a basculé en fait à partir du moment où l'employeur a appris que j'étais adhérent à la CGT. Je me suis fait convoquer par mes chefs qui m'ont dit qu'il ne fallait plus que je traîne avec la CGT. Et que si je décidais d'adhérer, ma carrière était morte à Dassault Aviation. Là, la direction, elle m'a clairement fait comprendre que la CGT, c'était bien pour les ouvriers des ateliers, mais pas pour un ingénieur. J'ai plus eu d'augmentation de salaire. Ils m'ont repositionné à un poste d'ouvrier, à déballer des cartons. Ils m'ont demandé aussi de faire des photocopies. Il y a eu beaucoup de situations humiliantes, très dégradantes. Ça s'est permis de m'insulter, de me traiter d'imbécile, de m'accuser de financer la Corée du Nord. Enfin, on était dans des situations quand même assez délirantes. Harcèlement et discrimination, pendant des années, des années. J'ai eu une sanction aussi, des retraits sur salaire, très nombreux. Et là, il a fallu saisir l'inspection du travail, il a fallu démarrer des procédures aux prud'hommes pour arriver à faire reculer Dassault dans ces sanctions-là. En fait, c'est une situation qui est systémique à Dassault Aviation. La discrimination contre les militants de la CGT, on a entamé 41 procédures pour faire reconnaître la discrimination syndicale et le harcèlement discriminatoire qu'on subissait, et pour le faire cesser. Les conditions de travail à Dassault, c'est vrai que c'est d'un autre temps. Clairement, c'est d'un autre siècle. Et j'ai été écoeuré des conditions de travail et du mépris que pouvait avoir la direction auprès de ces salariés. On est vraiment en face d'un employeur qui est récalcitrant à protéger la santé et la sécurité des salariés. Il y avait toujours des bonnes excuses pour jamais augmenter les salaires, et notamment les plus bas salaires. C'est ça l'enjeu, c'est vraiment un rapport de force qui est très très fort sur une ligne de production. Comme ça, on arrive à bloquer la production, et ça, la direction, ça les rend fou. On a proposé, fait des propositions pour arrêter de faire des avions de combat, et qu'on essaie de penser à même s'investir dans les énergies renouvelables. La CGT était porteur d'un vrai projet social là-dessus, et environnemental. Ce matin, ça s'est très très bien passé, donc il y a une solidarité qui s'est créée avec la CFDT, la CGT. Tous les élus étaient écoeurés du traitement qui m'a été infligé pendant ces dernières années, et ils ont tous voté contre mon licenciement. Alors les étapes d'après, d'ici deux jours à un mois, Dassault Aviation va demander l'avis de l'inspection du travail qui devra se prononcer pour ou contre mon licenciement. Donc là, moi j'attends des nouvelles de l'inspection, j'attends d'être auditionné, et on verra après, sûrement dans deux mois, ce que va dire l'inspection.